Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Si toi aujourd'hui tu as décidé de te reprendre en main parce que tu as un surplus de gras qui te cause un complexe, tu es tombé sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo je vais te donner les clés en main pour pouvoir entamer ton processus de perte de gras. C'est une vidéo qui va être principalement dédiée aux débutants parce que la plupart du temps les personnes intermédiaires et avancées connaissent suffisamment leur corps et savent quoi faire pour pouvoir perdre du gras. On peut retrouver différentes méthodes sur internet pour pouvoir perdre du gras mais généralement ces méthodes ne sont pas toujours efficaces voire inutiles. Dans cette vidéo je vais te parler de plusieurs méthodes que j'ai appliquées et qui ont très bien fonctionné sur moi quand j'ai un objectif de perte de gras. Alors déjà le premier point, bon moi ça me semble évident mais bon il y a peut-être des personnes qui ne le savent pas. Si tu veux perdre du gras, la première chose à faire ça va être de faire un sport ou de la musculation. Bon ici c'est une chaîne de musculation, on parle de musculation donc forcément je vais te conseiller de faire de la musculation. Mais voilà si jamais tu n'aimes pas la musculation tu peux très bien faire un autre sport. L'idée c'est vraiment de rester actif et d'avoir une activité physique parce que le fait, juste le simple fait de faire du sport, ça va augmenter ton métabolisme basal et le fait que ton métabolisme augmente, ça va brûler plus de calories. Et ça va vraiment avoir un impact positif sur ta perte de gras. La perte de gras va vraiment être très variable en fonction des individus, en fonction de leur point de départ mais aussi de leur passé sportif. C'est sûr que ça ne va pas être la même chose avec par exemple une personne qui fait du sport depuis plusieurs années, qu'une personne qui commence la musculation, la perte de gras ne va pas être pareille. Déjà si tu veux perdre du gras ou perdre du poids, il faut déjà que tu trouves la source du problème. Commence par faire le tour de ton frigo et débarrasse-toi des aliments qui ne seront pas bénéfiques pour ta perte de gras mais aussi pour ta santé en général. Je parle notamment des aliments qui contiennent beaucoup de sucre, que ce soit les biscuits, les bonbons, les sodas et aussi les aliments transformés qui contiennent beaucoup de sel. Parce que la première chose ça va être d'avoir un plan alimentaire avec des aliments sains et non transformés, comme par exemple le poulet, le riz, les oeufs, les pâtes complètes, les pâtes à douce, les fruits, les légumes, etc. Il y en a plein d'autres. Manger sain et équilibré ça va t'aider vraiment dans ta perte de gras mais ça va aussi jouer un rôle sur ta santé sur le long terme. Tu vas te sentir mieux et en meilleure forme au quotidien et ça que ce soit pour une prise de masse ou bien pour une perte de poids. Ensuite ce que je vais te conseiller comme point que j'ai appliqué et qui a bien fonctionné, c'est le déficit calorique. Ça va pas être forcément le même pour tout le monde parce que si je prends le cas d'un débutant qui n'avait jamais fait de musculation de sa vie, qui commence et qui est un petit peu en surpoids, les 6 premiers mois qu'il va s'entraîner, il peut manger à sa faim et il va quand même perdre du gras. Parce que juste le fait de faire de la musculation, son corps ne connaît pas la musculation et il va perdre du gras on va dire malgré lui. Il n'aura pas forcément besoin d'être en déficit calorique pour pouvoir perdre du gras. Ce point va être plus à partir du moment où tu es arrivé à un certain palier et que tu n'arrives plus à perdre du poids. Pour être en déficit calorique, tu dois d'abord connaître ton maintien calorique et le maintien calorique peut vraiment être différent pour chaque personne. Ce maintien calorique c'est un nombre de calories que tu vas consommer par jour qui va te permettre de ni perdre du poids ni en prendre. Le maintien calorique c'est vraiment pour stabiliser ton poids. Et c'est de cette base là qu'on va s'adapter si jamais on veut prendre du poids ou perdre du poids. Bon là dans le cadre de perdre du poids, on va devoir diminuer les calories pour pouvoir justement créer un déficit et activer la perte de poids. Tu peux calculer ton maintien calorique sur internet à l'aide de calculateurs. Tu peux en trouver un petit peu partout et en fait tu dois répondre à des questions en fonction de ta taille, ton âge, ton mode de vie etc. Je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo d'un calculateur de calories que j'ai utilisé et que je trouve qui est plutôt précis. Et donc une fois que tu connais ton maintien calorique, la première étape ça va être de diminuer les calories petit à petit. Fais quand même attention de retirer les calories petit à petit et ne pas retirer trop de calories d'un coup. Fais par palier de 2 à 300 calories quand tu remarques que ton poids ne bouge plus. Par exemple si tu vois que pendant 3 semaines tu perds du poids, tu ne changes rien, tu ne vas pas diminuer les calories. Tant que tu perds du poids ou tant que tu perds du gras on va dire en fonction de ce que tu veux atteindre, ne diminue pas les calories. Donc par exemple tu fais ça au bout de 3 semaines, ça marche et puis tu remarques qu'au bout de la 4ème semaine ton poids ne bouge plus ou tu vois que tu vois dans le miroir que tu ne perds plus vraiment de gras. Là à ce moment là tu vas pouvoir diminuer les calories entre 200 et 300 calories et puis tu continues cette méthode jusqu'au moment où tu atteins ton objectif. Et bien sûr aussi ne fais pas des plans alimentaires ou des régimes à la con avec des trucs vraiment trop restrictifs genre des diètes à 800 calories. Car avec ce genre de diète ton métabolisme se bloquera et tu ne perdras plus de gras. Un autre point aussi ça va être de favoriser les exercices polyarticulaires plutôt que les exercices d'isolation ou les machines guidées. Les exercices polyarticulaires sont beaucoup plus intéressants parce que tu vas solliciter plus de muscles et quand tu sollicites plus de muscles tu brûles plus de calories. Je ne dis pas qu'il faut bannir les exercices d'isolation ou les machines guidées mais je te dirais que garde ces exercices par exemple en finition à la fin d'un entraînement ou pourquoi pas en super 7. Ils peuvent être pas mal intéressants. Compose de 60 à 70% ton entraînement avec des exercices polyarticulaires pour avoir une séance plus productive et plus intensif. Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que les conseils que je t'ai cités dans cette vidéo vont t'aider pour ton processus de perte de gare. Si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz